Générique 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 Allez, salut à tous et bienvenue dans l'heure des Chakrasay. Rodry, le milieu terrain des citizens sacrés Ballon d'Or 2024. Alors la question, Danny Carvara ne méritait-il pas plus le trophée ? Que Rodry, vous êtes sans ignorer que la distinction du joueur de Manchester City fait couler beaucoup d'encre et de salive et même beaucoup de réactions discordantes chez nos internautes. En témoin d'ailleurs, la première réaction que je vous lis à présent de la part de Disco. Voilà donc Disco, Carvara mieux placé que Rodry avec une belle performance au poste de latéral droit. Il n'est pas d'accord sur cette explication, notre ami Kofi, Jean-Sébastien, qui dit ceci. Non, c'est Rodry. Il méritait donc ce Ballon d'Orca, il porte, c'est ce qu'il veut dire, toujours son équipe vers la victoire. Et son influence sur le terrain est plus que Danny Carvara. Voilà, voici un peu, messieurs, le temps est donné. Dago Charles et Mathieu Blais qui sont donc les tchateurs pour nous disséquer un peu cette question. Salut à vous, messieurs, vous allez bien ? Bonjour, Magat. Salut, Magat, tout va bien ? 27, 21, 59, 93, 99, 27, 21, 59, 93, 99. C'est le numéro qu'il faudra garder pour espérer nous joindre dans exactement 20 minutes. Et comme vous le savez, depuis le début de cette nouvelle saison, la petite 3 aussi également, comme nous avons lu tout à l'heure également. Voilà, continuez donc d'interagir avec nous. dont les meilleurs commenteurs seront lits tout à l'heure à partir de 10h20, 25 minutes par là. Et puis sans oublier aussi également le résultat du sondage. Messieurs Mathieu Blais et Dago Charles, le verdict est connu, est tombé. Rodrigue Ballon d'Or 2024, la première question, êtes-vous surpris ? Mais avant de parler donc de la surprise, donc pour l'élu, l'heureux élu donc pour ce Ballon d'Or, la première question, messieurs. Comment vous avez vécu cette 68e édition du Ballon d'Or France Football, mon cher Dago Charles ? Écoutez, je l'ai vécu comme une belle cérémonie. J'ai été simplement attristé par l'absence du Real Madrid. C'est tout, sinon j'ai vécu un beau moment de football, un beau moment de spectacle, avec en ligne de mise une grande idée de rebas, très bien habillé. J'ai beaucoup adoré l'émission. D'accord, effectivement, je vais revenir sur la prestation de Didier Troubet, sa prestance, on vous le disait en l'instant, mon cher Dago Charles. Alors comment avez-vous vécu cette 68e édition du Ballon d'Or, Mathieu Blais ? Évidemment avec, je lui ai dit, la même intention, la même gaieté, parce que quoi qu'on dise, ce prix célèbre, je lui ai dit, la meilleure performance individuelle au monde. Donc c'est toujours un intérêt pour tous fans du football d'être là avec beaucoup d'attention. Et je lui ai dit, c'est ce que j'ai fait, comme je le fais à chacune des éditions du Ballon d'Or. Ben voilà. Alors la prestation de Didier Troubet, quelle classe, quelle élégance, comment vous l'avez trouvée ? Non, mais je pense en toute sincérité que c'est une fierté pour l'Afrique et pour toute la Côte d'Ivoire, parce que figurez-vous que Didier Troubet, il est à la base footballeur professionnel. Ce n'est pas un homme des médias, mais je lui ai dit, en un temps record, il réussit à troquer, je lui ai dit, la paix de Magre, même si c'était déjà la retête contre le microphone avec beaucoup de bruit, beaucoup de sagacité. On ne peut que s'en inspirer et dire que tout est possible pourvu qu'on le désire. Et c'est une autre valeur de l'exemple que Didier vient de dégager, à l'endroit de toute personne pour dire que rien n'est impossible et que si on veut, on peut. Et Didier est en train de faire son petit bonhomme de chemin et on ne peut que lui souhaiter beaucoup de succès dans ce nouveau métier qui, pour moi, lui va à merveille. Si Didier Drogba, même si vous n'avez emboîté le pas tout à l'heure. Oui, moi, je peux sûrement aujourd'hui remarquer, sinon, affirmer sans embâche que Didier Drogba peut réussir dans tout ce qu'il a envie de faire. Voilà, c'est vraiment la démonstration de sa force de caractère. Oui, avoir été un grand footballeur professionnel aujourd'hui, grand animateur de l'une des plus belles cérémonies festives au monde. J'ai reçu ça comme ça, avec Brio. Quand je le regarde, Presté, j'ai tendance à penser que c'est Kony ou c'est Ali Dirasouba et Didier Bleu qui sont en train de s'exprimer, alors que c'est simplement un footballeur. Franchement, il démontre là qu'il a plusieurs codes à son arc et qu'il peut réussir dans tout ce qu'il a envie de faire. Et vivement, qu'il nous apporte ce brin de joie au pays. Et surtout la classe, en témoigne de cette photo avec sa co-présentatrice, Didier Trouba, voilà, la classe, avec le ballon d'or. Alors, messieurs, revenons donc au... Non, mais il était sapé. Oui, il était sapé d'ailleurs. Pas de secret pour lui, sapé comme jamais, comme on le dit. Revenons donc au ballon d'or en lui-même et surtout au niveau du vainqueur. Il faut rappeler qu'il y a eu 100 votants, c'est-à-dire les nations classées, les journalistes dont les nations sont les meilleures classées au niveau du classement FIFA. C'est-à-dire de la première place à la centième place. Donc 100 journalistes au niveau du ballon d'or masculin et 50 journalistes pour le ballon d'or féminin. Au niveau de ces 100 journalistes, messieurs, le choix a été porté sur Rodrigue qui a été sacré ballon d'or. Alors, la première question, êtes-vous surpris d'Ago Charles ? Bon, oui, je suis surpris parce que pour moi, c'est un beau champion, c'est vrai. C'est un beau ballon d'or, mais je pense qu'il ne méritait pas ce ballon-là. Je pense qu'il ne méritait pas ce ballon. Oui, gars, au critère. Parce que je pense qu'on est trop resté dans l'émotion. On est resté en train de regarder ses prestations. On vient dans le débat, au niveau du critère. Que Caraval. Voilà. Voilà, on va y revenir effectivement dans le débat. C'est ce qui fait d'ailleurs l'objet de notre débat. Mais la surprise, la question, avec la présence d'Elling Alland, Kylian Mbappé, Harry Kane, Vinicius Junior, June Billingham, tous ces buteurs potentés là, qui marque bis sur but également comporté durant la saison écoulée, les différentes formations. C'est quand même une petite surprise de voir quand même le terrain soulever donc le Graal, mon cher Mathieu Blais. Une surprise peut-être pour d'aucun, mais pas pour moi, puisque j'avais été plus que clair pour dire que pour moi, les deux potentiels l'Oréal, soit ce serait Rodri ou Gute Belligam. Je crois que je n'ai pas été trop loin de la plaque. Et comme on l'a dit, ce sacre consacre la victoire du football. Parce que Charles m'a dit la fois dernière qu'il était milieu, mais il a vu que c'était un poste ingrat, donc il a bifurqué vers l'attaque. Mais là, Rodri, il est un milieu défensif. Et quand on est milieu défensif et qu'on fait les choses bien, on ne peut qu'être sous le fait des projecteurs. Et je pense que c'est le cas. Il a impacté la saison aussi bien au niveau de ses prestations en club qu'en sélection. Et donc ce qui ne pourrait que lui arriver de meilleur, c'est ce qu'il a récolté. Donc vive Rodri et vive le grand successeur de l'OMC et surtout de Christian. Donc pour vous, il n'y a pas de controverse à Ivoire ? – Mais pas du tout, mais pas du tout. – Magat, Magat, s'allons sérieux. Entre le peu et le trop d'émeuil à mesure, s'allons mesurer comme si on est sur un plateau de télé. Parce que la question, sinon la problématique de la dernière fois, était ce que nous désirions. – Entre un buteur prolifique… – Voilà, c'est ce que nous désirions. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, il est question de faire un choix par rapport au règlement. C'est ça la différence. – Pour vous parler de la question, pour vous, ce n'est pas un verdict controversé ? – Ce que je dis, non, je dis bien. Et puis quand on regarde le positionnement, je suis toujours à l'aise parce que quand on regarde le positionnement, de moi, mon choix, que je peux expliquer, avec Rodri, Rodri est plus avancé, beaucoup plus proche du but que Carvaral. – Carvaral, par exemple. – Dany Carvaral, oui. – Voilà, donc c'est toujours celui qui est plus proche du but pour rester dans ma position. Donc il n'y a pas de raison qu'on veut me faire croire que c'est parce qu'il a tenu son équipe du bout de bras qu'il est ballon d'or. Non, les compétitions internationales, sinon, ont joué. Quand tu prends Vinicius qui a joué, qui a marqué tous ses buts-là, Jules Bedingham, qui ont fait les grandes compétitions, malheureusement qu'ils n'ont pas réussi les grandes compétitions, que lui, il a réussi. C'est juste ça. C'est ce palmarès-là. Le fait d'avoir reçu la grande compétition qu'est l'Euro, c'est ce qui fait la différence. Sinon, pourquoi tout le monde crie aux abois pour dire que c'est Vinicius qui méritait ? C'est parce qu'il a craqué beaucoup de buts, il a sauvé le Real, il a fait gagner le Real dans tous les sens. Mais certainement que son fiasco du côté de la Copa América a joué contre lui. C'est un peu ça, c'est à ce niveau-là que Rodri a réussi avec le groupe. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Sur ce choix-là, on ne peut pas me dire que c'est parce que c'est un milieu de terrain qu'il a réussi par rapport à un buteur. Tous ces buteurs-là n'ont pas réussi l'Euro, pour une fois. Il faut le souligner. Que ce soit Harry Kane et autres, ils n'ont pas réussi l'Euro. D'accord, effectivement. Même s'il a été finaliste avec l'équipe anglaise, d'ailleurs, face à Rodri... Si vous avez réussi l'Euro, on n'aurait jamais pris Rodri. Jamais. Face à Rodri et consorts. Là, vous êtes en train de revoir votre position, je le comprends. Alors, pour revenir, l'autre question... Mais j'ai vraiment ma position, Magath. S'il vous plaît, s'il vous plaît, Daruchel, on va avancer. L'autre question aussi, également, messieurs. Est-ce le fait que ça se racontait ça et là que le Real Madrid, les voix ont été dispersées parce que vous avez dit Billingham, Vinicius Junior et consorts, voilà. Et Danny Cavaral, sans doute. Alors que City a placé cinq joueurs, là où le Real en a placé quatre. Donc, on ne peut pas dire que ce sont la présence de beaucoup de joueurs qui ont pésé. Non, mais je suis d'avis avec vous. Et puis, bon, je me réjouis que ma première sortie ait fait un peu de vague au niveau de Charles. Ça, je me réjouis déjà. Maintenant, je vais dire, les critères ont été définis. Et vous l'avez si bien dit dès longtemps, ce sont les journalistes des 100 premiers pays au classement FIFA qui votent. Ce que je voulais simplement dire, à chaque édition de ballon d'or, il y a eu des supputations et il y en aura. Parce que c'est là où on n'a pas d'unanimité qu'on opte pour le vote. Mais ça ne fait pas trop. Comment ? Ça ne fait pas trop. Oui, mais quoi qu'on dit, c'est ce qui fait aussi le charme de ce ballon. Même lorsque des indéboulons comme Messi gagnaient certaines éditions, on a trouvé à redire. Donc, si on trouve à redire ce matin, il n'y a rien de nouveau sur terre. Vous comprenez ? Mais je lui ai dit que ce sont quand même des journalistes qui sont des spécialistes de la chose, qui ont regardé et ils ont élu Rodri. Et tout à l'heure, quand nous allons rentrer dans le vif du débat, chacun va argumenter en fonction des différents athlètes qui sont ce matin devant nous. Mais je lui ai dit, je vais profiter encore pour saluer surtout cette victoire du football et dire qu'au final, il n'y a pas de poste ingrat. Et que quel que soit le poste auquel on est, et que quand on est bon, performe, on peut être mis sous le feu des projecteurs. D'ailleurs, on parle d'ailleurs ce matin d'un latéral droit. On parle d'un milieu défensif. Donc, quand on a les qualités, on n'est jamais caché. Quand on a les qualités, on n'est jamais caché. Mais ce n'est pas la vie de Karim Benzema et de Valverde. Donc, voici leurs réactions qui n'ont pas été du tout d'accord avec le choix des 100 journalistes en désignant Rodri comme ballon d'or. Pour Karim Benzema, Vinicius est trop fort. Et pour Frédérico Valverde, lui également, avec un bon petit message. Aucun prix ne peut attester combien tu es bon. Et je ne parle pas seulement de ta qualité en tant que joueur, mais aussi de la personne que tu es en dehors du terrain. Je t'aime, mon frère. Voilà. Signé dans le milieu de terrain. Ici, également, Dural Madrid qui soutient son coéquipier. Et ça, c'est bien de la part de certains joueurs. Non, c'est bien. C'est même très bien. Mais d'aucun dirait que c'est parce qu'ils évoluent. Sinon, ils ont évolué dans le même club et qu'ils sont attachés à Vinicius. Je tiens à dire et je le maintiens. Si Vinicius avait été en finale de la Copa América, il avait remporté, Vinicius serait ballon d'or. Pour la simple raison qu'on allait faire attention, beaucoup plus attention, à tout ce qu'il a réalisé comme performance. Attention, sur ça, vous avez parlé la dernière fois de Lautaro Martinez qui a gagné donc la Copa América avec l'Agentine. Oui, mais lui aussi, en revanche, il n'a pas gagné de Ligue des champions. Voilà pourquoi toutes lesquelles sont des tournois majeurs. Mais un attaquant de haut niveau qui a marqué tous ces buts-là... Est-ce que Rodrigo a gagné la Ligue des champions cette saison ? Quand il gagne le ballon d'or ? C'est pour ça que je conteste son ballon d'or. C'est pour ça que je conteste son ballon d'or. Parce que pour moi, il n'a pas été même décisif. Quand on parle de son palmarès, c'est le côté décisif. C'est juste qu'il a été le meilleur joueur de l'Euro. C'est tout. En quoi est-ce qu'il a été décisif ? Alors que quelque chose de Caraval a été décisif ? Gardez vos arguments, mon cher Dagocha. Vous aurez le temps de les détailler. Voilà. Alors, parlons rapidement avant de passer au débat du prix Raymond Copa, disignant le meilleur jeune joueur du monde, qui est choisi cette fois-ci la mine Yamal, 17 ans, FC Barcelone. 65 matchs, 10 buts, 14 pas décisifs la semaine dernière. Non, mais ça se passe de commentaire. Amplement mérité ? Amplement mérité. Tout le monde devrait, je vais dire, acclamer la mine Yamal pour tout ce que nous voyons, excepté quelques esprits chagrins qui verront encore là que ce n'est pas juste. Mais je lui ai dit, la mine mérite très bien ce sacre. Et la seule chose qu'on peut lui souhaiter, c'est de continuer sur cette lancée, comme a dit le nouveau ballon d'or, Audrey, en lui disant que, écoute, la mine travaille et tu finiras par être ballon d'or. Donc, on ne peut qu'aller dans ce sens. Et lui dis félicitations parce qu'il est en train de nous régaler en ce moment. Là-dessus, très rapidement. Non, il a dit, c'est indéniable. Il a fait montrer que c'était un travail, il a été bon. Voilà, toute la saison, il a valablement remplacé les Messi, les Chavis et autres. Là, aujourd'hui, on parle d'un renouveau du côté du Barça. Je pense qu'il y a pour beaucoup. Donc, c'est tout à fait mérité à mon sens. Et surtout, peut-être, un futur ballon d'or, pourquoi pas, messieurs. Donc, faisons monter le mercure en passant au débat. Autour de la question, Dany Cavaral ne mériterait-il pas plus le trophée que Audrey ? Et quelle est votre réponse là-dessus, Dabou Charles ? Moi, je dis que c'est lui qui méritait le ballon d'or. Malheureusement, on ne lui a pas donné. Et je ne sais pas pourquoi, je me l'explique difficilement. Parce que quand on prend les critères, disent quoi ? Palmarès, c'est l'individuel du joueur et le caractère décisif. À ce niveau-là, je pense qu'il est un super Palmarès. Il est un super Palmarès parce que, pour ne pas, c'est la Ligue des Champions. Il a remporté la Ligue des Champions. Nous allons revenir dans la moindre détail après. Au niveau du Palmarès, donc, de ces deux joueurs-là, oui. Mais il a été très décisif aussi avec le Real pour gagner même la Ligue des Champions. Il a été élu homme du match de la finale de la Ligue des Champions. Exactement. Attends, Rodrigue n'est pas passé par là. Ils ont collectivement gagné l'Europe. C'est collectivement, ils ont gagné l'Europe. Même s'il a été élu meilleur joueur, mais il n'a pas été décisif en la finale ou en demi-finale de cet Euro. Je ne vois pas pourquoi on peut enlever ce ballon d'or-là à Carval. Moi, peut-être qu'on pourrait me dire, par rapport au vote et au grand nombre de joueurs du Real Madrid qui se retrouvent dans le Quator, peut-être que les voix ont été dispersées. Peut-être. Mais sinon, franchement... Mais en termes de présents de joueurs, Man City avait plus de joueurs que le Real Madrid, d'ailleurs. Non, mais je parle des trois derniers et quand tu prends... Après Rodrigue, tu as trois joueurs du Real Madrid. Donc ça peut expliquer qu'il y a peut-être une disparité, peut-être des voix. Peut-être cela. Mais sinon, franchement, quand on prend les critères, je pense pour ma part que c'est le latéral droit du Real Madrid qui est rentré amplement dans tous les critères. Alors donc, les critères, les performances individuelles, le caractère décisif. Et en deuxième lieu, l'aspect collectif et les trophées remportés. Et ensuite, la classe du joueur et le fair-play. Pour Dago Charles, la plus difficile, elle est amère à avaler. Pour Dago Charles, c'est ça. Vous dites que c'est Rodrigue. Malheureusement, c'est comme ça parce que je lui ai dit, on a en face la victoire du football. Je lui ai dit, je l'avais soupçonné. C'est dans vous. Absolument. Quand vous gagnez la victoire du football. Ce n'est plus selon moi. Mais ce sont le panel des spécialistes. Puisque je ne suis pas électeur. Mais ça, c'est trop léger. Donc, je voudrais me rejouir de ce que ce panel est consacré à la victoire du football. Donc, si Daniel Cavaral aurait eu ce ballon d'or, Vinicius ou Jude Billingham, ce ne serait pas la victoire du football ? Non, ce n'est pas ce que je dis. Ben si. Maintenant, si vous me demandez d'expliquer ce que j'entends dire par la victoire du football. Exactement, allons-y. Je l'explique simplement. Parce que la fois dernière, on avait parlé du puteur prolifique. Et on avait parlé du joueur plus ou moins complet. Moi, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, Rodrigue incarne un tout petit peu. Il incarne un tant soit peu ce joueur complet. parce qu'il est milieu défensif. Mais quand il faut marquer, il marque. Quand il faut faire la passe décisive, il sait la faire. Quand il faut défendre, il sait défendre. Donc, du coup, cette multiplicité d'atouts lui donne l'opportunité d'être omniprésent et d'être indispensable. Aussi bien en club qu'en sélection. À partir de là, on ne peut que dire que c'est la victoire du football. Là où peut-être on aurait eu un joueur qui n'exerce qu'à partir d'un seul compartiment. Mais bref, l'un dans l'autre, je me réjouis et je suis très satisfait de cette victoire de Rodrigo Hernandez. Vous êtes satisfait parce que la dernière fois, vous avez soutenu le côté complet. Absolument. C'est parce que c'est Rodrigo qui a gagné ? Non, parce que j'ai soutenu que dans cette 68e édition, pour moi, les joueurs complets m'avaient les plus performants. Et j'en avais cité notamment deux, Gute Bellingham et Rodrigo. Et même le classement final ne me bâche pas si fort, vous comprenez ? Donc je suis satisfait. Et surtout, cette victoire de Rodrigo vient quand même, un temps soit peu, je veux dire, régler une certaine injustice sur des garçons comme Niesta, Chabu, même Ouvoyaya Touré qui, à un certain moment, auraient pu mériter de gagner ce Graal. D'accord, effectivement. Alors donc, selon Mathieu Blé, c'est le football qui a triomphé. Ce qui n'a pas osé dire, ça dit le football champagne, par exemple, pour le cerveau. Voilà. De tout dispositif, surtout le milieu de terrain. Et c'est comme ça qu'on l'appelle, hein, Rodrigo. Alors, là, vous dites que vous n'êtes pas. Vous n'êtes pas d'accord, que le Graal mériterait mieux que du football. Je ne suis pas d'accord, mais je voulais relever un fait, parce qu'une discussion, il faut vraiment la circonscrire. La dernière fois, et je le répète, c'était nous, ce que nous pensons des choix. Et lui, il a dit qu'il préfère un joueur qui est complet. Moi, je dis que je préfère un buteur prolifique. Ça, ce sont nos volontés. Ce sont nos volontés. Ça n'avait rien à voir avec ce qui se passe. Ce sont nos volontés. Voilà. Maintenant, pour ce qui est de ce ballon d'or, je dis, il prend l'exemple de Rodrigo, qui a marqué des buts. Mais Caraval, là, aussi, a marqué des buts. Donc, le caractère décisif. Le caractère décisif. De Carvaral. Carvaral. Il a marqué 7 buts en championnat. Oui. Il a 7 passes décisives pour un latéral droit. homme du match, de finale de Ligue des champions. Il n'y a plus que meilleur buteur d'autres attaquants, d'autres clubs. Mais de quoi on parle ? Ensuite, ensuite, le dernier caractère. La classe du joueur. Mais plusieurs fois, Rodrigo, on l'a vu boxer des joueurs sur le terrain. Plusieurs fois. Plusieurs fois. Et beaucoup ont tenté d'expliquer un peu ce mauvais aspect du côté de Vinicius. Vous le disiez, c'est un joueur un peu sanguinaire ? Non, pas sanguinaire. Sanguinaire, c'est trop fort. Oui, il y a beaucoup de coups de sang. Oui. Trois de coups de sang par rapport à sur le latéral droit du Real Madrid. D'accord. Non, moi je pense que ce n'est pas mérité. A l'égard de la traduction du Real Madrid, franchement, il y a un réel problème. D'accord. Parce qu'ils n'ont rien respecté. Ils n'ont pas respecté leur test. Maintenant, ça pourrait être expliqué comme ce fut le cas de Didier Drogba. Ça pourrait être expliqué comme ce fut le cas de Didier Drogba. D'ordinaire, on connaît déjà les champions. On connaît déjà le ballon d'or deux jours, trois jours avant. Ça a certainement fuité et le Real a décidé de venir. Souvenons-nous... De ne pas venir. Le Real a décidé de ne pas venir. Souvenons-nous, Didier Drogba, on était en Coupe d'Afrique. En 2008. En 2008, quand il a refusé par rapport à la nation d'aller au Ghana, on ne nous a pas donné le résultat. Ils ont donné le ballon d'or à cadouter directement parce que Didier n'était pas là-bas. Voilà. Donc c'est possible. Tous ces arrangements peuvent expliquer pourquoi est-ce qu'on ne donne pas ce ballon d'or à un joueur du Real. Chaque année, à ses règles, cette édition, les organisations ont décidé de ne pas donner le nom du vainqueur avant vraiment la tenue de la sermonie. Maga, tu es un journaliste en paix. Toute la journée, tout le monde savait déjà que Vinicius, que tout le monde réclamait, n'était pas ballon d'or. Oui, justement. On avait déjà les informations. Justement, c'est ce qu'ils avaient décidé. Ben voilà. Ils n'avaient pas donné de l'information. Voilà. Mais en fait, il s'est vu que City avait déjà été informé de City, c'est Rodrigue qui s'est là, donc le ballon d'or. Ben c'est pour ça que le Real n'est pas venu. C'est pour ça que moi, j'appuie un peu l'idée du complot dans une même mesure. Bon, on va revenir. Si c'est un complot, le fait que Cavaral ou Vinicius ou même Jude Bélinga n'ont pas eu ce ballon d'or. Mais ce qui est sûr, le Real Madrid n'a pas été tendre également à travers un petit communiqué, si on peut l'appeler ainsi. Alors, ça dit ceci, si les critères d'attribution ne désignent pas Vinicius comme vainqueur, ces mêmes critères devraient désigner Cavaral comme vainqueur. Bon, pour vous, Jean-Michel Dagochal. Comme cela n'a pas été le cas, il est évident que le ballon d'or de l'UEFA ne respecte pas le Real de Madrid. Mathieu Blais, ce communiqué du Real Madrid est clair et sans ambiguïté aucune, parce que, pour donc suivre... Et laisse-moi ajouter un argument rapidement. Oui, rapidement. N'oublions pas que le président du Real Madrid tient toujours à l'organisation de son tournoi. C'est ce que je t'ai dit, effectivement, Mathieu Blais. Et c'est ce que ce ballon d'or a dû co-organiser avec l'UEFA. Et donc, l'un mis dans l'autre, ils vont aller forcément contre Laurenti de Pérez. Donc, vous pensez que l'UEFA s'est vengé de Real Madrid ? Oui, oui, oui. C'est trop fort ce que vous dites. Mais je suis certain de cela. Vous l'assumez ? C'est mon analyse et je l'assume. D'accord. Alors, selon lui, effectivement... Il y avait quel grand star, pour une fois, dans cette grande salle-là, pour une fois, il y avait qui ? Les grands hommes du monde du football, il y avait qui ? S'il vous plaît, il y avait quand même un parten des mutés, il y avait quand même de grands noms. Arrêtons. On a vu des anciens baldans stoïcofs, tout cela, ils n'étaient pas là-bas. Il y avait seulement au niveau des... Attends, le président du CONCACAF ou je ne sais pas quoi, n'était pas là-bas, la CONCACAF. Toutes ces présents des confédérations n'étaient pas là-bas. Ou parce que c'était du bouquet. Ils n'étaient pas là-bas. Ah non, c'est pour dire quoi. C'est une affaire de l'UEFA. D'accord. Alors, la première fois, l'UEFA a récupéré cette distinction. On se rappelle à l'époque également, quand la FIFA avait récupéré la distinction, ça a fait jaser un peu. L'UEFA met les pieds dedans, mais de manière fracassante. Parce que là, finalement, tout le monde voyait Vinicius soulever ce trophée. Et selon la gauche salle, l'UEFA s'est peut-être venger, entre guillemets, déjà du Madrid qui veut toujours créer sa super... Même pas peut-être même. Ils ont venger même. C'est ça, super ligue. Ils ont perdu le procès d'Evan Florentur au Pérez. Déjà, je voudrais que vous faites... Vous prêtez un peu attention pour ne pas suivre d'Ago, Charles, parce qu'il s'est carrément éloigné du sujet. Non, pas du tout. Vous m'avez posé une question relativement au communiqué du Réal, donc je voudrais déjà me prononcer. Oui. Je crois que le Réal est une institution qui a... Et qui détient une équipe qui a des fans presque partout dans le monde entier. Et je pense que le Réal a beaucoup fait preuve de grandeur et fait rêver. Mais je pense que dans la vie, il faut savoir être mauvais perdant. Vous comprenez ? Et c'est pourquoi je... Bon perdant. Bon perdant. Bon perdant, merci. Et c'est pourquoi je suis un peu triste de se communiquer, parce que ce ne sont pas des ultimatums qui font qu'un club a tout de suite un lauréat. Je pense qu'un verdict est tombé. Le Réal aurait accepté avec classe que ce club aurait été grandi. Mais moi, aujourd'hui, je pense que le Réal a écorché son image par simplement cette attitude. Parce que lorsque certains joueurs du Réal ont gagné... Et que dites-vous de l'attitude de l'UEFA ? Attendez, attendez. Parce que lorsque certains joueurs du Réal ont gagné, il y a certains qui désapprouvaient. Mais ils n'ont pas pour autant boycotté. Vous comprenez ? Donc on ne doit pas être à prendre quand on est gagneur. Donc je voudrais pour ma part dire que le Réal a fait fausse route. Et tout sportif qui soutient cette logique, à mon avis, s'inscrit dans un certain obscurantisme, a condamné d'ailleurs. Vous comprenez ? Maintenant, pour revenir sur le débat du jour, pour revenir un peu sur le lauréat Rodrigo Hernandez, vous comprenez, alias Rodrigo, il a totalisé 63 matchs aussi bien en club qu'avec la sélection. Pour le milieu défensif qu'il a, il a inscrit 12 buts pour 15 passes décisifs. Il a créé 114 occasions pour ses coéquipiers aussi bien en club qu'en sélection. Avec Rodrigo, la moyenne de buts par match de son club est 2,7 par match et sans lui, c'est 1,4 buts par match. Au plan défensif, quand Rodrigo joue, l'équipe limite ses adversaires à une moyenne de 0,9 buts par match. D'accord. On s'arrête à... Et quand il ne joue pas, c'est 1,4 buts par match. Mais voici des performances. D'accord. Au plan individuel, qui en disent long. Vous comprenez ? D'accord. Donc, on ne peut pas les regarder et dire autre chose. Au plan collectif, je m'abstiens. Parce que même tous les membres des rues connaissent son palmarès. D'accord. C'est le moment de donner effectivement des chiffres. Et vous avez des chiffres de Danie Cavaral tout à l'heure. Je vous avais dit qu'en est-ce que... Quand il sera le temps de donner les chiffres ? Danie Cavaral. Oui, Danie Cavaral. Ce que je sais, il a fait 54 matchs. Oui. 7 buts en championnat. 7 passes décisives pour élatéraire droit. Homme du match, il a marqué un but décisif en finale des Ligues des Champions. Oui. Attendez. D'accord. Attendez, ça, ce n'est pas rien. Donc sur ça, l'autre, il a marqué le terrain, il touche beaucoup de ballons, l'autre, il est latéral. C'est pas mal aussi. Oui. Et quand il sort, je ne sais pas s'il faut apprécier un palmarès ou bien je ne sais quoi pour dire. Non, ce sont les stats légitimes, s'il vous plaît. Non, ça, ce n'est pas une bonne stat. Ses stats, ce sont ses 12 buts marqués. Et pourquoi... Quoi ? Comment il n'est pas décisif, tu as dit là ? Non, mais je suppose que vous les avez. Il aurait fallu chercher. Non, non, non. Pour savoir qui est à l'autre. Oui, je comprends un peu, parce qu'avant de qualifier... Non, parce qu'il faut savoir ce dont il est capable, qu'il n'est pas décisif. Non, c'est pas moins décisif, moi je trouve que... Vous n'avez pas la parole. C'est pas aussi suffisant pour un latéral droit. Il n'est pas la parole, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Il est impliqué dans 102 actions de buts. Attendez, écoutez, c'est comme s'il était seul à jouer sur le... Carnaval aussi a participé à toutes les actions de buts du Real Madrid. Autre comparaison, messieurs. Voyons donc le palmarès des deux joueurs durant la saison 2023-2024, en commençant par Dani Cavaral, la saison dernière. L'Euro, voilà, remporté au mois de juillet avec l'Espagne, la Ligue des champions avec le Real Madrid, la Supercoupe d'Espagne. Championnat d'Espagne, également, vous le disiez à l'instant, mon cher Dago Charles, homme du match de la finale de la Ligue des champions face au Borussia Dortmund, de Sébastien Haller. Et pour Rodri, avec Mount City, c'est championnat d'Angleterre. Et l'Euro aussi, également, avec l'Espagne. Il faut rappeler que Dani Cavaral et Rodri, donc, sont tous deux espagnols. Mondial des clubs, remporté au mois de décembre. Supercoupe d'Europe, remporté au mois d'août de l'année 2023, meilleur juin de l'Euro 2024 pour Rodri. Voici les statistiques pour Dani Cavaral et pour Rodri, surtout, au niveau des palmarès. Alors, mon ami Dago Charles, si on suit bien votre logique, l'autre vainqueur de la Ligue des champions, qui est Dani Cavaral, c'est que Rodri n'a pas gagné. Oui, c'est qu'il n'a pas gagné. Et c'est Dani Cavaral qui l'a battu en plus. Oui. En carré final. Donc, ça compte. C'est une adversité directe. Ça compte. Et la Ligue des champions vient après l'Euro. La Ligue des champions vient juste après l'Euro. Donc, en termes de prestige, celui qui rencontre la Ligue des champions est plus prestigieux que celui qui rencontre la Super Coupe. Exactement. Alors, de quoi on parle ? Quand on parle du palmarès du joueur, c'est quoi ? On parle du prestige du tournoi auquel tu participes. Et il finalise la Ligue des champions, il marque un but décisif, il remporte le trophée. Il est élu homme du match. Non, je vous en prie. Mais l'autre aussi, Rodri a été élu aussi également. Quoi ? Le meilleur joueur, donc le MVP de l'Euro. Oui, c'est un truc collectif. Et le Cavaral aussi ? Oui, ils ont fait ça collectivement et puis on lui a donné. C'est tout. Mais et quand Cavaral est élu homme du match, c'est tout. Derrière, regarde, regarde, quand tu prends... Non, Magat, quand tu prends Audrey au niveau du championnat d'Angleterre, à Manchester City, l'enfant, le meilleur joueur de Manchester City, c'est Phil Foden. D'accord. Et on peut ajouter aussi également Kevin de Bois. 27, 21, 59, 93, 99, 27, 21, 59, 93, 99. Ballon d'or, 2024, Danny Cavaral ne mériterait-il pas plus le trophée que Rodri va suivre le sujet de débat entre Dago Charles et Mathieu Blais. Et c'est très chaud. Mathieu Blais, comme l'a dit, effectivement, selon Dago Charles, la Ligue des champions est encore plus prestigieuse que, par exemple, la Supercoupe d'Europe parce qu'il faut remporter la Ligue des champions avant d'aller jouer la Supercoupe d'Europe. Voilà. Donc, c'est une récompense pour ne pas dire un trophée, donc on se dit hier. Alors, sur ça, il n'a pas tort. Et en plus, en sélection, Danny Cavaral est le capitaine devant Rodri. Ça aussi, ça peut compter. Non, ce que je voulais dire... Pour parler de la classe du joueur, ils sont faits et tout ça. Contrairement à Dago Charles, qui est dans un illipse très condamnable relativement aux performances de Rodri, moi, je reconnais que Cavaral a fait une très bonne saison et qu'il aurait pu aussi l'emporter. Il aurait pu l'emporter. Et pourquoi il ne l'a pas eu ? Comment ? Il ne l'a pas eu parce que, quand on prend l'influence individuelle, personnelle, à chaque fois du joueur, moi, je me dis que... Ça ne va pas m'attir de critères. Je vous en prie. Ça ne va pas m'attir de critères. Le premier critère, c'est le caractère décisif du joueur. Mais ce n'est pas l'influence. Attendez. S'il vous plaît, Sous-Plat, Dago Charles, vous n'avez pas la parole, s'il vous plaît. Attendez. Et aujourd'hui... Je vais créer des critères. Attendez. Bon, je me laisse. Bon, d'accord. Donc, aujourd'hui... Dernier le rendez-vous à l'intervention. Parce que là, il brûle un montant d'interventions à chaque fois. Le temps de vous réorganiser. Non, je suis... Je suis précis. C'est lui qui n'a pas organisé. C'est pourquoi il prend plaisir à créer le désordre. C'est qu'il n'est pas à son avantage. On va prendre le premier terminant. Je pense que ce n'est pas une attitude que Dago Charles devait tenir sur un plateau. Avec votre permission, cher Mister Mathieu Bley. Allez, direction Vredi. Pour prendre l'avis de M. Kofi. M. Kofi, c'est là où vous êtes en direct dans l'heure des tchats. J'ai toute la question. Dany Cavaral ne mérite-t-il pas plus le trophée que Rodri ? Parlons donc du Ballon d'or 2024. Bonjour, M. Bagate. Bonjour, M. Kofi. Nous vous écoutons. Non, c'est M. Kone. Ah, M. Kone, pardon. Tente-moi. Oui, oui. J'appelle Dufridi Troilard. Allons-y avec votre réponse, s'il vous plaît. Je salue tes invités. Mais chez moi, il n'y a pas de débat. Chez moi, Rodri mérite tout. Les 100 journalistes qui ont fait aussi les votes là-bas. Ce ne sont pas les petits-pétits journalistes qui ont fait. Chez moi, il n'y a rien à dire. S'il vous plaît, M. Kone, autant on interdit aux consultants plateau de vous invectiver, d'invectiver les appulents. Vous aussi également, vous n'allez pas parler de petits-pétits journalistes en guillemets. Non, je suis d'accord avec Mathieu Bleu, quoi. Voilà. Allô ? Oui, oui, nous écoutons. Oui, pour terminer. Voilà, il n'y a pas de débat. Il mérite et il a mis sa chose. Voilà, sur moi, c'est ce qui j'ai... D'accord. Selon vous, c'est Rodri et ses 100 ambages, il mérite à 1000%. Merci à vous, M. Kone. 27, 21, 59, 93, 99. Alors oui, allons-y avec vos armes, Mathieu Bleu. Je suis en train de dire que moi, j'estime que Rodri a fait la différence au niveau de l'influence qu'il a eue sur chacun de ses matchs le long de la saison. Regardez, par exemple, Rodri a été surlancé, par exemple, même, on va dire, historique, de mars 2023 à mai 2024. Son club est resté invaincu pendant 114 matchs où il a été titulé. Vous comprenez un peu ? Donc, ça dénote. Et lorsqu'il n'a pas été titulé pendant 4 matchs, son équipe a perdu 3 défaites et 1 nul. Vous comprenez ? Donc, au niveau de l'influence personnelle quotidienne, je pense que Rodri fait la différence. Il est évident que Cavaral fait une très bonne saison, mais à ce niveau... Vous comprenez ? Vous pensez que c'est par hasard que des spécialistes appellent un jour le cerveau de son équipe ? Ce n'est pas par hasard. Il a figuré dans l'équipe type de l'Euro, dont ils sont d'ailleurs les meilleurs. En le disant, vous écoutez, on a l'impression que tous les 100 journalistes ont voté pour Rodri, mon cher Mathieu Blalock. Ce n'est pas le cas. Non, ce n'est pas le cas. Mais je vous ai dit, la majorité, vous comprenez un peu. Donc, moi, je pense que ce débat, il n'a pas lieu d'être. Parce qu'au plan palmarès, il est étoffé. Au plan prestations individuelles, il est étoffé. Tant en club qu'en sélection. Et on parle des joueurs qui ont la même caractéristique. C'est-à-dire, c'est d'abord des défensifs. Que celui-là soit latéral, que celui-là soit immilieux. C'est d'abord des joueurs d'obédience défensive. Mais regardez ses performances en termes d'influence. 12 buts, 15 passes décisives. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse ? Donc, pour vous, c'est assez pour remporter le ballon d'or. Ce qui n'est pas le cas de Wifi de Paris sur la page Facebook de La Troie qui dit même si Vini ne mérite pas et Cavaral. Il s'interrogeait, effectivement. Direction, donc, Cocody, pour prendre l'avis de M. Aboula. Salut, M. Aboula. Allô, bonjour, monsieur. Ben voilà, Daniel Cavaral ne mérita-t-il pas plus le trophée que Rodri ? Voici la question. Moi, je pense que Daniel Cavaral... Regardez au classement, il n'a même pas été deuxième. Donc, moi, c'est vraiment dit que Rodrigo mérite. Parce que quand on a fait le classement déjà, quand on regarde à la deuxième place, on n'a pas Daniel Cavaral. Donc, du coup, Rodrigo, il mérite son ballon d'or. D'accord. Et ça, c'est intéressant. Merci à vous, M. Aboula. C'est qu'il nous donne la chance de lui donner le top 5. Rodrigo, on l'a dit, en première position. Deuxième, Vinicius. Troisième, Gude Bellingham. Et quatrième, Dani Cavaral. Cinquième, Erling. Erling Allende. Donc, oui, là-dessus, clairement, c'est vrai que Rodrigo l'a apporté. On a parlé donc de ses 12 buts, ses 14 pas décisifs. Et pour les 7 buts, ses pas décisifs. Pour un latéral droit, c'est pas mal. Mais finalement, on en a parlé, on va en reparler encore une fois. Est-ce que le classique au Real Madrid-Barcelone n'est pas passé par là ? Parce qu'on a l'impression que certains journalistes, par le monde entier, d'autres sont reals, d'autres sont barcelonais. Est-ce qu'il y a des journalistes qui n'ont pas voté sans aucune objectivité, entre guillemets ? Non, mais je pense que les votes étaient déjà bouclés. D'accord. Je ne parle pas du match même, du 4 à 0 du week-end. Oui. C'est-à-dire, ça se raconte qu'un journaliste, par exemple, pro-Barcelone, ne peut pas voter pour un ballon d'or du Real Madrid. Maintenant, encore faut-il savoir si le journaliste copté par France Football du côté de l'Espagne est barcelonais ou est madrilène ? C'est ça ? Pas forcément de l'Espagne, c'est-à-dire l'essentie journaliste dans le monde. Oui, non, mais c'est un journaliste par pays. Sur nous aussi, on a Dan Khalil. Donc, c'est pour ça qu'il pose la question de savoir qu'est-ce qui te fait dire que c'est un journaliste... C'est une question qu'on pose. Ah, d'accord. C'est ce que c'est là, M. Dabouchal. Je ne le filme pas, s'il vous plaît. De toute façon, c'était à mon avantage, d'ailleurs. Donc, moi, je n'ai pas de problème avec ça. Non, moi, mon problème réel, si je peux répondre à l'appelant, c'est pas parce qu'il a fini 3e que ça veut dire qu'il ne mérite pas. Non, 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 non. En regardant les critères pour choisir qui il mérite. Fini, fini. Maintenant, c'est pour ça que je dis, et je soutiens, qu'on pourrait expliquer la chute à la 3e place de Cavaral par rapport aux votes qui pourraient être dispersés par le joueur du Real Madrid, vu qu'il existait 3 sur cette lancée-là. Ensuite, il faut compter aussi avec l'attitude de Florentine Opérez, qui a gagné son procès face à... D'accord. Mais ça, vous l'avez étayé, vous l'avez soutenu à M. Dabouchal. Tout ça, ça ne concourt pas à ce qu'on donne un trophée à un joueur du Real. D'accord. Direction Annamo pour prendre l'avis de M. Anani, c'est bien cela ? Oui, oui, c'est ça, M. Anani. Salut, vous vous êtes en direct dans l'air de la question. Dany Cavaral ne méritait-il pas plus le trophée que Rodri ? Merci beaucoup, monsieur. Moi, sincèrement, j'ai comme l'impression que cette histoire du ballon d'or est une histoire politique. Parce que, franchement dit, c'est vrai que les critères désignent... Il y a des critères pour avoir le ballon d'or, mais je pense que le premier critère, c'est la performance individuelle. La performance individuelle du joueur. Donc, depuis cette histoire de Messi, le ballon d'or, franchement, ça n'a plus de valeur, quoi, à moi, à mes yeux. Sinon, si Vinicius ne mérite pas, je pense que Dany Cavaral mérite largement par rapport à Audrey. Donc, je ne sais pas si ça a été... Pour moi, c'est de la combine tout simplement. C'est de la combine tout simplement. Donc, merci, voilà ce que j'avais à vous dire. Merci à vous, c'est votre avis et on le respecte. Merci à vous, monsieur Anani, du côté de ma courrière à Noumambou. Alors, comme l'a dit, effectivement, on a vu Dany Cavaral lors de l'Euro. D'ailleurs, c'est lui qui donnait la voix. Il était le progvoi, quand même, de cette formation de la Rora, le capitaine emblématique. Et aussi, également, au niveau du Real Madrid, c'est un cadre. Donc, oui, individuellement, en matière de prestige, Cavaral, quand même, parle largement avec la fameuse pronostique sur ça. Et pour parler, également, des performances individuelles au niveau des clubs, également. Il a été pas mal impliqué, au niveau du sacre, donc, de l'Espagne et au niveau de la Ligue des champions pour le Real Madrid. Donc, il a mis dans l'autre, vraiment, c'est vraiment compréhensible de voir que Cavaral, mais il termine même quatrième. – Ah non, bon, enfin, il n'y a que Charles qui ne comprend pas. Mais malheureusement, ce n'est pas la voix qui est récompensée au prix Ballon d'Or. Vous voyez ? Les performances, les critères sont établis, vous comprenez. Et j'ai dit tout à l'heure que, moi, je reconnais que Dany Cavaral a fait une très bonne saison. Vous comprenez ? Mais je veux dire, quand je compare Dany Cavaral en termes d'influence, de performance au quotidien, je dis que Rodrigo Hernandez fait la différence à ce niveau. Mais ce que les uns et les autres devront comprendre et accepter, au-delà de tous nos ressentis personnels, c'est parce qu'il n'y a pas eu une anonymité que l'organisateur a décidé de mettre un jury pour Elie. Vous comprenez ? Donc quand on a mis, je vais dire les critères, et que le vote a dit son résultat, cela ne devrait certes pas empêcher les débats, mais la réalité, elle est là. – On doit s'y plier. – Absolument. – Surtout quand le vainqueur, il a des preuves plus qu'irréfutables. Vous comprenez ? – Des preuves aussi également pour celui qui ne l'a pas gagné, mon cher Mathieu Bly. – Oui, mais la différence est qu'au niveau individuel, Rodrigo a été plus que performance chaque jour. – On a classé le temps, mon cher Mathieu Bly. Alors la distinction a-t-elle perdu en crédibilité ? Je vous invite à revoir l'interview déchirante de Franck Ribéry, accordée à Olivier Dacour, où l'homme est revenu sur sa non-attribution en 2013. – Le ballon d'or, c'était difficile, c'est ça. Incompréhensible. J'ai gagné tous les trophées. J'étais le meilleur joueur d'un bonnet-ségard. J'étais le meilleur joueur d'Europe. J'étais présent de A à Z, c'est mon club, mon équipe de France. J'étais le meilleur buteur en équipe de France pendant deux ans. Il était le meilleur passeur en équipe de France. J'étais décisif. J'étais au sommet, tu... Non, je ne pouvais pas plus. Je ne pouvais pas plus. – Le ballon d'or, c'est pour Ribéry, là ! – Pour moi, c'est comme si ça était un vol, ça. – C'est comme si c'était un vol. – Une injustice ? – Une injustice, pour moi, c'était comme un vol. Il a dit, il était au sommet de son art. Le ballon d'or France, est-il encore crédible, mon cher Dago Charles ? – En tout cas, je pense qu'il est en train de se discréditer progressivement. Parce que l'acte fort, c'est vrai que je n'approuve pas, mais ça reste un acte fort, que le réel a posé lundi dernier, montre déjà qu'il est en train de perdre en crédit suffisamment. Et donc, il gagnerait à revoir un peu la copie et à expliquer un peu les choix. Malheureusement, bon, les journalistes qui votent, on ne les connaît pas. Ensuite, les points sont différents. De 15 points, on arrive jusqu'à 2 points. C'est un peu trop complexe. Donc, il gagnerait vraiment à être beaucoup plus, à mon avis, beaucoup plus ouverts, beaucoup plus transparents, pour que les uns et les autres commencent à croire. – Vous pensez que ça manque de transparence à certains niveaux ? – Oui, je pense que ça manque de transparence. Parce qu'il faut qu'on nous explique ce que c'est, le caractère décisif en définitive. Parce qu'en définitive, enfin, pour ce que moi je sais, le caractère décisif, c'est celui-là qui permet à son équipe de gagner. N'est-ce pas ? Soit la dernière passe à laquelle on ne s'entend pas, on se souvient de la dernière passe, ou même du dernier but de l'Uniesta face à Chelsea, il a été décisif. Des choses comme ça. Voilà ce qu'est le caractère décisif. Maintenant, si l'influence d'un individu sur le terrain, comme Mathieu Blais le dit, est aussi considérée comme caractère décisif, alors là, finalement, tous les gardiens de buts même pourront avoir. Parce que depuis le poteau, ils aboient, ils repositionnent tout le monde durant 90 minutes. Donc, qu'ils revoient vraiment avec transparence un peu leur attitude. – Je vous sens tristement, cher Dagoucha, ne soyez pas tristes. – Non, franchement, c'est lourd. – Ah non, moi je pense que le ballon d'or n'a pas perdu de son prestigieux, de sa valeur. – Ah oui ? – Il n'y a d'ailleurs que ce qu'il y a de la valeur qui suscite parfois, je veux dire, certaines émotions, beaucoup d'émotions lacrymales qui font couler des larmes, vous comprenez ? Mais dans tous les cas, ça fait partie du jeu. Parce qu'aujourd'hui, moi je peux rire et Charles peut pleurer comme c'est le cas. Et demain, ça peut être à l'héverse, vous comprenez ? – Non, non, c'est moi qui ai la parole. – Vous n'avez plus la parole, s'il vous plaît. – Oui, mais m'étance pas non plus. – Vous n'avez plus la parole. Et vous aussi, vous n'êtes pas à l'étancer là-dessus. – Vous n'êtes pas à m'étancer. – D'accord. Allons-y, terminons avec vos arguments, s'il vous plaît. – Donc, le ballon d'or a une valeur. Et donc, ce que je vous l'ai dit, le Real fait rêver, le Real éduque, et par le Real, beaucoup de gammeurs ont des rêves. – On n'est pas en train de parler du Real Madrid. – On parle de la crédibilité. – Donc, je pense que la tentative de boycott de cette 60ème édition n'aura pas d'impact sur ce trophée prestigieux qui stimule beaucoup de footballeurs au début de chaque saison. Donc, pour moi, la crédibilité est intacte. Et ce ballon d'or va-t-il me faire rêver davantage du sportif ? – D'accord. Ballon d'or 2024, Dany Cavaral ne méritait-il pas plus le trophée que Rodri ? Vous avez 30 secondes encore pour étayer vos arguments, mon cher Dago Charles. – Moi, je pense que Dany méritait ce ballon d'or. On a eu égard à ses performances pour le latéral droit. 54 matchs, 7 buts en championnat, 7 pas décisifs. Homme du match, il a tout remporté. La Ligue des champions, pour moi, est un trophée beaucoup plus préciseux que les supercoupes et autres. Et qu'on devait revoir un peu la valeur de cette compétition-là. Sinon, ce serait considérer tout ce que les uns et les autres réalisent sur l'intérêt. – Voilà, 26 secondes. Mathieu Blé ? – Non, moi, je respecte sincèrement la prestation de haut gamme d'Any Cavaral. Mais malheureusement, il a eu plus fort que lui. Et je pense que ce ballon d'or de Rodri mérite beaucoup de respect parce que le garçon a été performant aussi bien en sélection qu'en clope. Et ce n'est pas lors de quelques matchs, mais de manière permanente et tout azimut. Donc, moi, je lui dis bravo. Et simplement, ça se passe du commentaire. Vous savez, l'unanimité n'est pas de ce monde. C'est pourquoi le jury a opté pour le vote. Et donc, là où il y a vote, il n'y a forcément pas d'unanimité. C'est pourquoi on est obligé à part de ce parti ? – Mathieu Blé, le temps que vous êtes parti. – De soutenir ce verdict. – Terminez, s'il vous plaît, Mathieu Blé. Vous nous devez 10 secondes pour la prochaine fois. Allez, voilà, ballon d'or 2024. Dany Cavaral, ne mérite-t-il pas plus le trophée que Rodri ? Vous avez répondu oui pour 59% et non pour 41%. Il est certain que cette distinction de Rodri a fait parler et continuera donc de faire parler. Mais Rodri, quant à lui, a fêté grandement, grande pompe pour cette distinction dans un restaurant prestigieux à Paris. Pour la suite du débat, c'est sous la page Facebook de la Troie. Dites-nous qui, Mathieu Blé, le Dagochal a été le plus convaincant. Merci à vous deux, Dagochal et Mathieu Blé. – Merci, ma gratte. – C'est sans doute qu'il a éclairé la lantenne des uns et des autres. Dieu le voulant, on se retrouve très prochainement pour un autre numéro de l'heure des CACA. Au-dessus de la Porte Roubien. Allez, salut. – Sous-titrage ST' 501